Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux start-up avec Baptiste Amin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Pimpan, vous l'avez créé en 2020 avec votre compagne. Donc c'est une histoire familiale, c'est ça ? Et pas votre première aventure entrepreneuriale, je crois. Exactement, c'est ma troisième aventure entrepreneuriale. Et c'est un projet qu'on a lancé en famille. L'idée, on l'a eu sur une plage, 2020, été 2020, on sort du Covid, on a le droit d'aller respirer un petit peu. Je pense que le fait de devenir parent, le Covid aussi qui a un peu remis en question ce qu'on voulait pour les prochaines générations. Donc on a vendu la boîte qu'on avait avant, on a réinvesti pas mal dans le projet Pimpan, avec pour objectif de faire, à la base, l'idée c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour les prochaines générations. Et en rentrant chez nous, on a vu tout le plastique qu'on avait dans la maison. On s'est dit tiens, il y a un sujet intéressant. Et du coup, on a lancé Pimpan. Et au fur et à mesure des années, on s'est spécialisé dans la poudre à reconstituer, en lançant même tout récemment notre usine en Normandie. Voilà. Donc on a fait pas mal de chemin depuis ces 3-4 ans, puisqu'on devient industriel maintenant. – On va redonner, redire en détail ce qu'est le principe. Donc ce sont des produits quoi ? D'hygiène, d'entretien aussi, qu'on reconstitue à la maison, c'est un peu ça ? – Oui, exactement. On va retrouver par exemple, on va avoir des produits de maison, détergents, ça va être de la lessive, du liquide vaisselle. Ça va aussi être des produits de la salle de bain, là typiquement un dentifrice. Donc nous, le concept est toujours le même. On met de l'eau jusqu'à la petite bulle, on verse la poudre. Donc ça, c'est une bouteille, soit qu'on a chez soi, soit qu'on peut fournir. On mélange. Et en 5 minutes, ça va recréer ces produits du quotidien. Donc ça, c'est un dentifrice, mais sans le tube, en fait, finalement. Et voilà, l'idée, c'est de supprimer comme ça le plastique à usage unique. On fait ça dans toute la maison. On a une cinquantaine de références aujourd'hui. Et en 3 ans, on a évité 1,7 million de tubes et bouteilles en plastique à usage unique. D'être jeté. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Moins de plastique, moins de déchets, moins de camions sur les routes aussi. Moins de camions sur les routes. Ce qui est intéressant avec la poudre, c'est que c'est 10 fois plus léger dans le transport. Et ça prend 8 fois moins de place. Donc techniquement, c'est aussi moins de camions sur les routes et du transport plus léger. Quand vous... Entre l'idée et... On voit que le chemin a été fait puisque maintenant vous avez votre usine. Bravo. Mais il y a eu beaucoup de recherches, d'itérations pour faire en sorte que ce soit aussi facile. Parce que c'est... Je pense que l'une des raisons du succès, c'est que ce soit facile à l'usage. Facile à l'usage et que les retours de consommateurs... C'est les retours de consommateurs qui sont juges finalement. Le premier produit, c'est vrai que je vous ai dit, été 2020. La finalité, c'est qu'on a lancé notre premier produit fin 2021. Donc on a eu plus d'un an de R&D pour notre premier gel douche à reconstituer. En moyenne, un produit va mettre entre 12 et 36 mois pour sortir. Jusqu'au shampoing, on a mis 3 ans pour le sortir. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive justement avec cette poudre-là à reconstituer des produits du quotidien avec le même plaisir, avec la même efficacité qu'un sujet important et avec un très bon rapport qualité-prix. Et puis, il y a aussi la dimension sociale de l'entreprise. Cette usine, vous l'appelez l'usine étoilée, c'est ça ? Ça rappelle le logo de la marque ? C'est le logo de la marque. Derrière le côté étoilé, nous, on s'est inspiré un peu des restaurants étoilés et de l'excellence à la française. Notre usine, elle est basée à Diff-sur-Mer en Normandie. C'est une ancienne cité ouvrière. Et la plupart des emplois industriels ont disparu dans cette ville-là. Donc, on est très contents de recréer des emplois. Pour l'instant, c'est 10 emplois. On est au début de cette aventure d'industriel. Et l'idée, c'est vraiment de redonner un côté beaucoup plus de peps, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de sens dans le travail. Nous, on a une approche très sociale du travail avec la semaine de 4 jours, avec un salaire minimum. Tout le monde est actionnaire dans le projet parce que c'est clairement les équipes qui font le succès ou non d'un projet. Et usine étoilée parce que c'est un endroit qu'on peut visiter. Il y a une boutique, il y a l'usine, la logistique, mais il y a aussi une salle de sensibilisation. C'est presque un lieu de vie, quoi. Ce n'est pas seulement une usine. C'est ce qu'on veut faire. Un lieu de vie où les gens se sentent bien quand ils y vont. Les gens se sentent bien au travail. Et c'est tout cet environnement qu'on essaye de créer, de créer les meilleures conditions pour donner envie de venir, pouvoir recruter les meilleures personnes, les mettre dans les meilleures conditions tout le temps. Et puis surtout qu'ils ont envie de rester sur la durée dans un projet. Semaine de 4 jours, elle est en place depuis combien de temps ? Quel retour d'expérience ? Nous, ça fait un an et demi. On ne reviendra pas en arrière. C'est intéressant. On l'a mis en place parce qu'on est dans un projet où il y a beaucoup de sens derrière le projet. Les gens étaient très impliqués, parfois même trop impliqués. Et du coup, ils travaillaient beaucoup trop. Donc on est passé de 5 à 4 jours pour que tout le monde se remette un peu en question de qu'est-ce qui était important dans la vie. Il n'y a pas que le travail, il y a son équilibre de vie général. Et de revoir un petit peu le rapport qu'on a au temps. Et nous, on a une conviction forte. Pimpin, c'est des produits de grande consommation. Et on ne changera pas notre façon de consommer si on ne change pas notre façon de travailler. Donc on essaye de montrer l'exemple aussi au travers de ça. Merci beaucoup Baptiste Amin et bon vent à Pimpin. On vous souhaite le meilleur. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à BeSmart for Change. Et je vous dis à demain. Salut. Salut. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?